bonjour à toutes et à toutes les amis on se retrouve pour une nouvelle série sur minecraft comme c'était annoncé donc on est là à l'heure actuelle dans le spawn donc en présence de chips un bien évidemment sur le discord salut chips salut à l'ex bonjour tout le monde donc là comme on peut le voir ici j'avais commencé à préparer un spawn sauf que j'ai un souci avec les commandes de cette spawn de cette ward spawn machin etc etc ça marche pas donc on spawn quand même en haut donc j'ai un peu modifié ce que j'avais fait j'ai tout simplement mis ici des boutons à l'extérieur comme ça si les gens spawn sur le serve la nuit ils peuvent rentrer se mettre safe c'est une porte en fer ça craint rien donc au moins c'est tranquille donc on a chips qui est là je vous annonce par défaut que les premières vidéos ce sera des vidéos vraiment sur le démarrage à proprement parler de discorde de discorde de minecraft pardon notamment du petit tuto parce que chips démarre à proprement parler sa toute première partie sur minecraft tu confirmes un jeu chips on voit là donc donc je vais l'aider un petit peu sur les sur les trucs de base comment crafter ces outils etc etc pour pour qu'ils puissent se débrouiller et comprendre un petit peu comment fonctionne comment fonctionne minecraft pour ce qui est du ressource pack pour le ressource pack je me suis mis tout simplement en face full donc on est bien en 1,14 pour le moment pas d'optifine j'espère non quand même que ça va pas trop trop tarder donc en tout cas on est parti on est parti dans la game donc chips à la toute première chose à faire dès que tu démarres une partie c'est récupérer des du bois tout simplement ensuite ton bois tu vois tu entends ton inventaire tu as crafting à tes quatre petits logo tu le transforme en hoc planque donc en planche un tout simplement ensuite tu en mets quatre pour avoir une crafting table crafting table voilà que tu peux poser et ensuite en fait pour ton craft tu te retrouves avec un trois par trois au lieu de deux par deux ce qui te permet par exemple avec deux planches alignées ça tu peux le faire dans ton inventaire de créer des sticks et ensuite donc tu peux regarder normalement sur la crafting table qui est là tu devrais voir ce que je craft en toute logique je peux si ça marche ça comment tu rentres dans la crafting tu fais juste un clic droit ah d'accord t'es sur la même que moi là non j'ai plus j'avais crassé une d'avant donc je sais pas si ça marche est ce que tu vois les sticks que j'ai posé là non tu vois pas les sticks que j'ai posé donc ça ne marche pas ok c'est pas donc en fait pas tout simplement donc là je vais récupérer ma crafting table récupère la chaîne on va les prendre un tue la casse tout simplement on va tout simplement aller près du village là qui est juste en face parce qu'on a un petit village juste à côté du spawn c'est plutôt cool c'est vachement pratique aussi ce que je vais faire c'est que je vais récupérer un tout petit peu plus de bois parce que j'en ai pas pris assez hop je vais refaire des planches et en fait si tu veux le trois par trois que tu as au niveau de ta crafting table bah ça va être tout simplement tu vas tu vas dessiner des patrons si tu veux donc tu mets deux sticks par exemple tout en bas pour pour créer un patron de deux manches avec trois planches au dessus et tu vas voir ça va ressembler tu m'as tu m'as perdu là mais je vois je sais pas il ya des recettes déjà débloqués au niveau de terre et ça il plus loin voilà bah si tu regardes par exemple si tu coup si tu cliques sur la wooden pickaxe il te montre comment le faire et si tu as les ressources tu peux le récupérer directement il te place en fait les items d'accord donc ça te permet de crafter en fait justement les les outils de base ce qui va te permettre par la suite de défendre etc etc c'est nice bagage je me suis fait une épée du jour pareil donc on va tout de suite aller au niveau du village roya joli il est vraiment classe un ouais alors on va profiter parce que normalement c'est les villages c'est les nouveaux villages c'est les villages 1.14 donc pour chips ça changera pas grand chose mais mais pour nous ça va être un peu plus simple le côté pratique les 1.14 de maintenant c'est qu'il peut y avoir pas mal de ressources au niveau des maisons etc etc mais surtout dans les maisons et tu fouilles dedans ouais mais surtout il ya déjà les lits et c'est ça qui est pratique parce que normalement chips en fait quand tu démarres on va dire que les premières choses que tu vas faire c'est essayer de te faire des carpets bien les carpets c'est donc essayer de te faire les outils de base donc notamment la wooden pickaxe qui va te permettre de de récupérer de la stone qui elle va te permettre donc de passer à l'âge de pierre au stone age et donc de crafter tes outils mais en pierre après l'importance que ça tout simplement c'est que selon les outils que tu vas avoir tu vas pouvoir récolter différentes choses c'est à dire que si tu vas à la main par exemple pour casser de la pierre bah tu vas la casser mais tu récupérera pas l'item s'il ya dû faire si tu vas à la main à la main ou à la pioche en bois en bois je suis pas sûr normalement ça marche pas mais si tu vas par exemple à la pioche en bois pour récupérer du fer c'est pareil ça marchera pas non plus tu vas le casser tu récupérera pas il faut au minimum en fait un un outil en pierre pour pouvoir pour pouvoir le récupérer et bien évidemment après plus tes tiers sont évolués plus tu récoltes aussi rapidement ça ça va de soi j'étais un petit peu trop vite j'avais pas capté c'est le qui a des trucs à crafter dans son inventaire ouais en fait tout ce que tu craves dans l'inventaire tu peux le crafter aussi sur la table de fabrique ça se ça se craft dans les deux c'est juste que comme la table de fabri c'est un 3 par 3 tu peux pas forcément les trucs que tu peux pas crafter sur toi tu pourrais les crafter dans la table de fabri c'est juste que sur toi c'est un deux par deux et et dans la table c'est un 3 par 3 le pareil le fait de dormir dans un lit chips va te permettre de recettes ton spawn c'est à dire que quand tu mourras tu réapparaîtra là où il ya ton lit sauf si tu la détruis bien évidemment bali où l'entrée ici allez là il y aurait pas un peu bug et le village là et des petites baraques où je veux une grosse baraque avec des trucs à pied de là il est une tura sur les outils ouais pour ça tu verras que l'une des compos les plus chiante à récolter ce sera le bois toujours besoin tu vois ouais 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 donc là j'ai récolté de la pierre ok hop un peu de charcoal aussi un pareil la base il faudrait peut-être que je passe ce mec je passe voilà en plein écran ce sera mieux on verra pas la barre la barre windows en dessous le charcoal tu vois c'est quoi ça hop quand je récupère des trucs parce que c'est la diorite et diorite c'est pareil c'est un autre bloc c'est un bloc relativement standard sert pas à grand chose c'est surtout pseudo utilisé pour la déco on va dire oula on est 5 on commence déjà à avoir des rollbacks c'est quoi ce bordel pareil je te l'ai pas encore dit mais t'as déjà remarqué donc t'as deux barres en bas t'as ta barre de coeur et une barre avec des poulets donc c'est bien évidemment ta barre de vie et ta barre de nourriture ouais ouais et donc pour pour t'expliquer comment ça fonctionne à ce niveau là disons que c'est ta barre si tu perds de la santé si ta barre de nourriture est à fond tu vas pouvoir ça faut que je le pique ça hop voilà tu vas pouvoir en fait tout simplement c'est quoi ça ah c'est de la smooth stone je connaissais même pas c'est joli et donc tu vas pouvoir régène ta vie en fait si jamais tu as de la si jamais t'as bouffé ta fond c'est pour ça que c'est assez important d'avoir toujours de quoi se nourrir sur soi pour dire de remonter sa nourriture et de garder donc sa nourriture au max parce que pareil une fois que tu n'as pas assez de nourriture automatiquement ton bien sûr faut que j'entre dans la seule aïe c'était chaud ça les gens commencent à décéder il est parti se coucher lui vas-y passe moi ton lit putain merde on peut même pas ninja les lits des villageois quoi et donc si t'as oui pardon si ta nourriture est trop basse en fait tu ne pourras pas courir sprinter ah faut qu'on soit plusieurs à dormir il faudrait que je trouve la la commande bloc pour ça là sinon ça va être chiant si à chaque fois faut attendre que tout le monde sur le cerveau se coucher ça va être la misère en tout cas je n'ai pas trouvé de culture et tout donc il est un peu bizarre quand même le village là habituellement il y a quand même les cultures des villageois et tout là il y a vraiment que chi t'es où chips dans les maisons du début la maison du tout début ouais ouais je suis à côté donc je suis en train de regarder ah ouais t'es reparti t'es reparti en arrière j'ai pas bougé ah t'es au village pnj alors c'est ça j'ai plus qu'un lit ouais mais faut qu'on soit faut que je vois pour mettre un commande bloc une règle en tout cas qui fasse que on soit pas obligé de tous aller dormir que genre une seule ou deux personnes quand tout le monde ne dort pas on peut pas passer la nuit c'est ça bah en fait vu qu'on est plusieurs connectés c'est ça vu que là on est 5 connectés par défaut si les 5 vont pas se coucher bah la nuit passe pas parce que normalement quand tu te mets dans un lit en fait tu fais passer la nuit d'accord t'as une idée de pour se placer à un endroit faire une base ou autre euh ouais on va regarder ça on va se mettre pour le moment en fait on va se mettre juste à côté du village pnj comme ça on est pas très loin du spawn donc je sais pas si tu me vois là normalement non parce que je te vois pas non plus moi j'ai trouvé une vache et un espèce de golem euh est-ce que tu vois l'arbre central du village avec la cloche en or hummm non attends je vais essayer de revenir c'est bon la cloche je la vois ok va jusqu'à elle et tu continues après tout droit t'es en train de te fight ouais je te vois ok donc on va se mettre juste derrière le village on va se mettre à côté une petite montagne là qui est là on va se creuser un petit trou tranquille histoire de se poser là dedans au moins histoire de pas mourir quoi cette nuit ce serait dommage hop vas-y rentre hein n'aie pas peur je te ferai rien quoi c'est pas un vrai stick qui ah oui non ça a lagué ok et ce qu'on va faire c'est que là on va hop refermer pour pas avoir de soucis on va juste agrandir autour de nous pour dire d'avoir un pseudo endroit safe music Sous-titrage ST' 501